Le mariage et l'adoption pour tous étaient en débat hier soir dans la Loire, à Vauche avec les parlementaires de l'opposition et à Saint-Etienne avec le rapporteur de la loi à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de problème, on débat, vous avez la parole, les partisans ont aussi la parole, ceux qui ont gagné bien... Le ton est donné par Régis Joannico, député de la Loire. Les organisateurs redoutaient une foire d'empoigne, mais le débat a finalement bien eu lieu. L'ambiance n'était pas vraiment bonne enfant, mais d'enfant il en a beaucoup été question hier soir. Il y a des centaines d'enfants qui aujourd'hui, au quotidien, subissent l'anophobie parce qu'ils sont élevés par des couples de même sexe. Néan en France, ça se construit aussi dans l'école, on est tous d'accord, ça se construit dans les clubs de sport, ça se construit dans les associations de musique, ça se construit partout. Dans la salle, partisans et détracteurs du mariage pour tous se livrent à une guerre d'applaudissements et de sifflets. A la tribune, Erwan Binet, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale. Ces dernières semaines, le député de l'ISER a multiplié les réunions publiques, et à chaque fois la même crainte chez les opposants, celle de la stigmatisation. Je trouve que ces opposants sont bien trop souvent reliqués aux rangs homophobes, qu'on rendit comme un écran au débat. Et je voudrais vous dire que ces personnes-là se sentent insultées et finalement intimement blessées. Évidemment, on ne peut pas dire que l'opposition est soit animée uniquement par l'homophobie. Elle existe néanmoins, et elle était assez sournoise auparavant, et ce débat l'a révélé. Mariage pour tous, adoption pour tous, Erwan Binet veut aller encore plus loin. L'application médicalement assistée pour les couples de lesbiennes sera en application dans notre pays. Probablement, je l'espère, nous l'espérons, nous avons aujourd'hui un engagement du gouvernement avant la fin de l'année 2013. Comment vous allez gérer l'inégalité qui va naître entre les couples hommes et les couples femmes par rapport à la PMA ? Ils devront rechercher leurs origines, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Beaucoup de questions et d'interrogations à quelques jours de son examen à l'Assemblée nationale. Cette loi n'a pas fini de faire parler. Et le projet de loi sera discuté en séance publique à l'Assemblée nationale mardi.